... Vous êtes toujours sur ZikFM et Sainte TV, vous suivez le journal. Bonjour Papman, Thambou. Bonjour à vous Yassine Seck. Ravi de vous retrouver ce vendredi matin. Vous êtes très bien habillé, très cher. Merci à vous et Juma Moubarak à vous. Merci beaucoup. Alors, nous démarrons avec les éliminatoires mondiales Qatar 2022, Sénégal face à la Namibie de ce samedi. Le médecin de l'équipe nationale fait le point sur l'état de santé de nos lions. Oui, en tout cas pour le Yassine, seul le Boulayeja est forfait pour la double confrontation face à la Namibie. Le portier sénégien, lui, sera absent pour la rencontre de demain, mais il sera apte pour le prochain et marchera sur le médecin de l'équipe nationale, Dr Abdourahman Fajor. Au-delà de ces deux cas, tous les lions sont prêts pour la rencontre de ce samedi contre la Namibie, prévus à 17h au stade de la Dior de Tiesse, suivant les explications avec Dr Abdourahman Fajor. Présentement, pratiquement tous les joueurs sont ok pour le match prochain. Il y avait Boulayeja qui se plaignait au niveau de son genou, il s'était blessé au niveau de son club au genou droit, et il est venu constater sa blessure et il est rentré hier dans la soirée. Pour ce qui concerne la blessure de Sénégien, il avait reçu un choc durant son dernier match. Il avait des problèmes, avec des douleurs localisées au niveau de son cou et de son épaule. Je crois que ces deux jours, il est resté off avec la prise en charge médicale qu'il a eue ici. Je crois que même aujourd'hui, il s'est entraîné. Je crois qu'il sera très prêt pour le prochain match. Nous poursuivons avec les résultats des rencontres de ce jeudi éliminatoire concernant toujours le mondial Qatar 2022 et Ligue des Nations. La France renverse la Belgique et se qualifie pour la finale face à l'Espagne. Oui, et donc résultat de la troisième journée des éliminataires de la Coupe du Monde Qatar 2022 en Afrique, juillet ce jeudi dans le groupe B. La Guinée équatoriale a bâti la Zambie sous le score de 2 buts à 0. La Tunisie l'emporte face à la Mauritanie, 3 buts à 0. Et dans le groupe C, l'Iberia a perdu devant le Cap Vert de Bujon. L'Iberia au temps pour moi, Nigeria a été battue par Saint-Afrique 1 buts à 0. Même score entre Rwanda et Ouanda, donc Malik Iba Kayan 5 buts à 0. Et dans le groupe J, Tanzanie a perdu devant le Bénin 1 buts à 0. RD Congo, Madagascar 2 buts à 1, 2 buts à 0 au temps pour moi. La suite de la troisième journée, ce vendredi, dans le groupe A à 19h, on aura 10 buts contre Burkina Faso. Et à la même heure, Algérie reçoit Niger. Dans le groupe D à 13h, Malawi va jouer contre la Côte d'Ivoire. Et à 16h, le Cameroun reçoit Mozambique. Et dans le groupe F, on aura à 16h, Angola contre Gabon. Et à 19h, Egypte va jouer contre la Libye en Ligue des Nations dans un match à rebondissement. L'équipe de France renverse la Belgique alors que les Bleus étaient menés. Deux buts à 0 à la pause avec des buts de Carrasco et Lukaku du côté des Bleus. Benzema a pris un joli mouvement avec Mbappé. Pour donner espoir au sien d'une frappe du gauche en déséquilibre, Mbappé sur Pnati permet à la France d'égaliser deux buts partout. Sachez que Théo analyse, donc, permet à la France de l'emporter grâce à un but dans le temps additionnel. Son premier en bleu, score final 3 buts à 2. Les Bleus rejoignent l'Espagne en finale de la Ligue des Nations ce dimanche. Alors, au football, Ligue 2 à présent, le club de Nia Ritali tend vers le professionnalisme. Oui, l'équipe de Nia Ritali déjà va vers le renouvellement de ses instances, selon le président Mohamed Dibril Awad. Toutefois, il se veut clair, seul le travail et à l'union des cœurs pour permettre au club de retrouver l'élite. Déjà, le club a entamé le travail avec la mise en place des sélections de petites catégories. Une manière de pousser Nia Ritali vers le professionnalisme soutient Mohamed Dibril Awad, le président, suivant ses explications. On a appris à l'union des cœurs, mais il faudrait quand même que le club puisse retourner en Ligue 1. Il faut que le club travaille. Maintenant, ils ont un instrument de travail. Il y a les écoles de football qui sont là, il y a le personnel qui est là. Tout est là maintenant, on n'a qu'à travailler. Et si on travaille bien aujourd'hui, on va, ce qui est sur moi, dans moins de deux ans ou moins de trois ans, on se rend en Ligue 1. Maintenant, il faut quand même continuer la réorganisation du club parce que cette année-ci, nous voulons lancer l'actionnariat populaire. Et ça va se dérouler à l'Assemblée générale qui aura lieu à la fin du mois d'octobre, ou bien, en début septembre. Nous sommes sur les rapports et nous allons proposer ça aux populations et aux deux maires des désarrivés dans les marques qui sont Grandes Gare et Biscuiterie. Parce que nous allons quand même, au niveau des NGV, faire des réformes profondes. Mais n'empêche que, on est en train de construire, comme vous l'avez vu, le ciel social et la construction vont continuer. L'argent, il y a de l'argent qui est disponible. Et je crois que le NGV va bénéficier de meilleures conditions quand même que les années précédentes. Et nous terminons avec le village de Mangagoulac à Ziganchor qui sollicite l'appui des autorités pour des infrastructures sportives de qualité. Oui, le manque criard d'infrastructures sportives dans le monde rural joue négativement sur la carrière des jeunes talents en matière de football. C'est le cas à Mangagoulac où les jeunes peinent à se faire un nom malgré leur talent. C'est à cet effet que l'adjoint au maire de Ziganchor, Taïbou Djédjou, qui présidait la finale de la zone 12 de l'Odécaf de Bignonna, a appelé l'autorité à venir au chevet des talents cachés. Abdurrahman Diallo. Dans le monde rural, ce ne sont pas des talents qui manquent en matière de football. Mais la plupart des jeunes n'évoluent que dans le Navetane. Le président de la zone 12 de l'Odécaf de Bignonna n'est fortement conscient. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de talents. Mais malheureusement, le constat est que les jeunes jouent seulement au Navetane et on s'en limite là. L'autre problématique majeure est le manque criard d'infrastructures sportives dans la quasi-totalité des villages du département. Si vous voyez le terrain qui est là aujourd'hui, ne serait-ce que pour la clôture que vous voyez, il nous faut journalièrement payer à peu près 25 000. Venu présider la finale de la zone 12 de l'Odécaf de Bignonna à Boutégol, Taïboudjédjou, natif de la localité, invite son collègue maire de Mangangoulac à accompagner les jeunes en matière d'infrastructures. Nous avons vu des jeunes vraiment qui jouent très bien au ballon. Et comme vous l'avez dit, je pense que ce qui manque ici, c'est les infrastructures. Je pense que...